Il me tient à cœur de vous rappeler pourquoi la formation syndicale sera déterminante pour l'avenir de la CFDT. Inscrite depuis toujours dans notre histoire et notre ADN, elle repose sur ces deux mots, former pour changer. En 1919, une organisation se forme autour du catholicisme social sous l'impulsion de Jules Zirnelde et Gaston Tessier. C'est la naissance de la CFTC, avec entre autres pour mission de fournir aux ouvriers des formations pratiques, qui constituent un des principaux leviers d'émancipation professionnelle. La formation change en 1929 avec l'apparition des premières écoles normales ouvrières. Oeuvrant à former des adhérents actifs, informés et conscients de leur appartenance à une organisation, La formation conduira la CFTC à sans cesse redéfinir ses revendications, ses formes d'action, ses projets, sa structure syndicale, et ainsi se réformer. Après guerre, le monde a changé. La CFTC intensifie l'effort de formation sous l'impulsion de Gérard Esperet. 1947, apparition des premières formations d'animateurs et formateurs dans le but de former le plus grand nombre de militants. 1948, création de la revue Formation. 1949, la CFTC forme ses militants par correspondance à travers les études syndicales. 1951, création d'une centaine de clés, centre locaux d'éducation syndicale. 1952, acquisition du château de Bierville, qui change et devient le centre d'éducation ouvrière de Bierville. En 1964, la CFTC se transforme et devient la CFDT, en adoptant dans ses statuts la déconfessionnalisation. La CFDT change l'avenir du syndicalisme en 1968, lors des accords de Grenelle, en poussant à une réforme législative. La reconnaissance du droit syndical par la création des sections syndicales en entreprise. Cela ouvre de nouveaux espaces au syndicalisme, et surtout, un besoin de formation des militants d'entreprise. Depuis bientôt 100 ans, la CFDT forme ses militantes et militants pour favoriser leur émancipation, et opérer, grâce à eux, une transformation sociale toujours en lien avec la réalité quotidienne de ses adhérents. Pour rester fidèles à cette vision, il nous appartient désormais d'oser le changement, afin de mener et développer à grande échelle une formation mutualisée dans un esprit de solidarité. C'est aussi grâce à la formation dispensée ici, à la CFDT, par le réseau de la formation syndicale, que des militants, des responsables, comme moi ou d'autres, peuvent porter nos revendications pour changer la société. À vous maintenant de former les acteurs du changement de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada